Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du mois de juillet qui est très chaud, mais enfin bon, c'est l'été, c'est normal. Vous ne m'avez pas vu depuis plusieurs semaines, effectivement, j'ai pris des vacances, pour une fois, j'ai pris des vacances, chose que je ne fais pratiquement jamais, et ces vacances, je ne les sentais pas, notamment au niveau du véhicule, j'en avais parlé la dernière fois, la voiture est tombée en panne, donc on en a loué une autre pour partir, je suis partie en Croatie, donc je peux vous le dire, c'est entre nous, mais j'étais très angoissée quand même. Et ce qui s'est passé, en fait, on avait loué une petite maison, j'ai pris mon chat avec moi, Ryu, puisque c'est un chat qui est très malade, il n'a pas deux ans, enfin, il n'aurait pas eu deux ans, pardon, puisqu'il est né le 30 juillet 2020, vous voyez, il aurait eu deux ans d'ici moins de deux semaines, et ce qui s'est passé, c'est que ma fille l'a laissé sortir, or, la Croatie, c'est un environnement très 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 sauvage, c'est ce qu'on appelle le bouche, le bouche, c'est des broussailles, en fait, des ronces, des herbes sèches, des trous, des rochers, enfin, bref, c'est la pampa, si vous voulez, et donc, eh bien, il est parti, voilà, il s'est sauvé, il est parti, et on a cherché pendant, ma foi, le reste des vacances, il nous restait 4-5 jours, donc on est parti dans la pampa, en long, en large, toutes les directions, et on ne l'a pas trouvé, on a mis des affiches, etc., etc., bon. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Bon, je vous raconte mes petites histoires, alors, c'est pas trop non plus pour me faire plaindre, enfin, bon, de toute façon, je pense que c'est le destin, mais c'est parce que j'ai fait un tirage, je n'avais pas mes cartes en partant en vacances, et donc là, eh bien, je suis rentrée hier, et là, ce matin, voilà, j'ai fait un tirage, je vais vous montrer, simplement pour vous dire aussi que les cartes, ça fonctionne. Alors, on va le reprendre depuis le début, si vous le voulez bien. Vous voyez ici, regardez, ça, c'est mon chat qui s'en va. Alors, je vous ai dit qu'il était très malade, en fait, il a une tumeur au cerveau. Et oui, donc, de toute façon, c'est un chat qui était condamné, parce qu'on ne peut pas repérer une tumeur au cerveau. Et donc, il prenait ces espèces de médicaments, je vais vous les montrer, hein, voilà. Alors, attendez, ça doit être marqué, ce que c'est. Voilà, regardez, phénobarbital. Donc, c'est une saleté, hein, je vous le dis tout de suite, c'est une saleté. Simplement, ce chat, il avait des crises d'épilepsie, à cause de la tumeur. Et ces médicaments-là, je crois que ce sont comme des barbituriques, si vous voulez, eh bien, ça l'empêchait d'avoir des crises. Il fallait qu'il en prenne deux fois par jour. Et sans ces médicaments, c'est pour ça que je l'ai pris en vacances avec moi, pour lui donner ces médicaments, eh bien, il fait tout de suite des crises. Alors, il faut savoir que ces crises d'épilepsie, ça détruit le cerveau peu à peu. Donc, j'ai fait des examens et tout, et comme on ne peut pas guérir la tumeur, on ne peut pas l'opérer, on ne peut rien faire. C'est un peu des soins palliatifs, si vous voulez, pour l'empêcher de souffrir et pour l'empêcher d'avoir des crises. Bref. Alors, oui, donc, quand il a disparu, eh bien, il y a 35 degrés là-bas, hein, comme ici, un peu, un petit peu. Donc, c'est vrai que sans eau, sans médicaments, sans nourriture, pour moi, le chat, il est décédé. Et regardez, voilà, voilà ce qu'il se passe, l'histoire, vous voyez, il est parti. Alors, il a dû partir dans un trou, alors, une grotte, alors, je ne sais pas, pourtant, je me suis griffée les jambes et tout, quand j'ai été dans la pampa le chercher, mais il doit y avoir des trous, mais que je n'ai pas vus, si vous voulez, hein, parce qu'on peut tomber dans un trou qui soit caché par des broussailles. Et moi, je pense que là, vous voyez, il a été se cacher quelque part dans un endroit parce qu'il se sentait mal du fait du manque de médicaments. Et puis, surtout aussi du fait du manque de nourriture. Vous voyez ici, c'est le cœur, voilà, le cœur qui a sombré, qui a échoué. Donc, je pense vraiment, vous voyez, qu'il a été se cacher, qu'il a été se cacher pour mourir. Vous voyez ici, comme une pierre tombale. Et ici, je pense aussi qu'il s'est fait mal parce que vous voyez des instruments coupants. Et regardez ce que j'ai sorti, j'ai fait le tirage avant de faire la vidéo pour être plus concentrée. Et puis, c'est un tirage qui est difficile pour moi. Regardez, on a un lion ici. Or, c'est un chat. Je n'ai pas de carte de chat. Donc, c'est un lion dans les bois. Et donc, c'est vraiment, ça ressemble vraiment à l'environnement. Et vous voyez, on n'a plus que l'ombre. Donc, vous voyez, en fait, l'ombre, eh bien, l'ombre du lion, l'ombre du chat, il est parti. Voilà, il est parti de l'autre côté. Et puis, la dernière carte que j'ai tirée, c'est une carte que je n'ai encore jamais sortie. J'ai un petit peu mis du temps à la comprendre. C'est l'ange de la mort. Voilà. Il a un œil ouvert, un œil fermé. La mort qui peut surgir à tout moment. On la voit, on ne la voit pas. Je pense que c'est comme ça qu'on l'interprète. Vous voyez ici, l'espèce de faux, les ailes. Donc, c'est l'ange de la mort qui est venu le chercher. Voilà. Et j'ai demandé aussi si on allait le retrouver, si quelqu'un allait le retrouver, puisqu'on a mis des affiches là-bas. Vous voyez qu'en fait, ici, cette carte prouve qu'il est dans un endroit très certainement difficile d'accès. Et on retrouve encore la faux. Donc, je ne pense pas qu'on le retrouvera. Voilà. Pardon de vous avoir ennuyé avec ça, mais c'était vraiment pour vous montrer que les cartes fonctionnent, que ça parle. Quand on sait un petit peu les interpréter, quand on est connecté. Donc, pour moi, ce chat, il est mort. Il a disparu. Il est parti de l'autre côté. Il est retourné, voilà, de l'autre côté, du côté des anges. Et donc, eh bien, je vais continuer à faire mes tirages, puisque ça bouge beaucoup au niveau de l'actualité. Ça part un peu même dans tous les sens, j'ai envie de dire. On a le scandale Uber. Alors, je sais que j'avais parlé d'un scandale financier. À un moment donné, je ne sais plus dans quel tirage. Il y en aurait un autre qui sortirait concernant Caligula. Qu'est-ce que je vous avais dit d'autre, ma foi ? Je ne sais plus. Vous savez, je fais tellement de tirages. Mais bon, par contre, est-ce que ça va bouger dans le bon sens ? Et ça, on peut regarder un petit peu, puisqu'il y a des révoltes en Hollande, à cause des agriculteurs. On demande de réduire leur niveau d'azote ou je ne sais pas quoi. Enfin, des trucs absurdes. Et donc, on va regarder un petit peu, si vous le voulez bien, si on va avoir, effectivement, enfin un réveil de population. Puisque moi, je vous avais dit, en fait, dans un tirage, que normalement, le passe numérique ne devait pas revenir. Alors, ce que je dis et ce que je fais en des tirages, ça peut être différent. Parfois, j'ai l'impression que oui, il peut revenir. Mais je sais que dans un tirage, au niveau des cartes, j'avais dit non, qu'il allait être remplacé par le passe climatique. Bon, ça m'arrive aussi, bon, de dire un peu, oui, ils vont nous le remettre. Bon, en tout cas, ils ont essayé, ce n'est pas passé. Mais dans mes cartes, en tout cas, dans le tirage, j'avais sorti que ça allait être remplacé par autre chose. Ce fameux passe climatique qui va nous tomber dessus. Et là, par contre, je pense vraiment que ça, ça va se faire. Donc, on va regarder si ce passe climatique qui va être une vraie catin va provoquer un réveil des populations. Puisque si ça passe, eh bien, on n'aura plus le droit de prendre la voiture au diesel. On n'aura plus le droit de circuler, etc. Il y aura des restrictions au niveau de l'essence, au niveau énergétique, enfin bref. Bon, donc, ça va être très, très compliqué pour nous. Alors, on va regarder si les gens vont se réveiller un petit peu avec ça. Et puis après, il va y avoir certainement les aménagements à faire au niveau de l'habitat, pour que votre maison, votre appartement ne consomme pas trop, etc. Enfin bref, on ne va pas s'en sortir, quoi. Alors, au niveau de ce passe climatique, donc c'est plus ça que moi, j'ai regardé, est-ce qu'il va y avoir des révoltes ? Alors, là, c'est le monde. Et là, alors, attendez, il faut que je vous mette la carte dans le bon sens. Voilà. Il y a justement, il y a les questions électriques. Alors, le petit poisson, ça peut être nous, hein, les questions d'énergie. Donc, on est bien dans le domaine de la voyance, puisque là, le niveau mondial, éventuellement, on peut même y voir la planète, ici. Et le niveau énergétique, puisque climatique, c'est bien sûr aussi les questions d'énergie. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Bon, je ne vous ai pas demandé si vous alliez bien. En tout cas, j'espère vraiment, vraiment que depuis un an que j'essaie de vous préparer, j'espère que vous avez suivi mes conseils. Enfin, il n'y a pas que moi, évidemment. Bon, enfin, bon, je sens quand même un petit peu les choses, et je savais qu'on allait avoir des problèmes, enfin, de, comment on appelle ça, de restrictions, etc., de pénurie, enfin bref. Et c'est le début. Alors, on va continuer sur le tirage, tout le grand bavarde. Oui, alors, il va-t-il y avoir, donc, une base climatique ? Moi, je pense vraiment qu'on va y avoir droit. Et puis, va-t-il y avoir, justement, les révoltes des gens, quoi ? On va regarder ça, si vous le voulez bien. Regardez un peu ce qui sort. Voilà. Donc, on va prendre peu de cartes, et puis j'irai éventuellement recouvrir après. Voilà. Sinon, vous voyez que mes mains sont devenues sombres. J'ai bien bronzé. C'est vraiment dommage que ces vacances aient été... Enfin, bref, ils se sont mal finis. Enfin, bon, c'est comme ça. Vous voyez, moi, je crois beaucoup au destin. Et par rapport à mon chat, je l'aurais perdu tôt ou tard, puisque, de toute façon, les médicaments que je vous ai montrés, ça abîme le foie. Donc, vous savez, les médicaments, moi, ce que j'en pense. Voilà. Bon. Puis, je crois aussi en la réincarnation. J'ai essayé d'articuler aujourd'hui. Donc, je sais que je peux le retrouver. Je peux le retrouver sous forme d'un nouveau chat qui, cette fois, reviendra en meilleure santé. Bon. Allez, je vais refaire la parenthèse. Je me concentre. Alors, le phase climatique, qu'est-ce qu'on a ? On a de la lumière par rapport à de la maison. Ou, pardon, par rapport à des maisons. Donc, on va bien avoir, effectivement, des questions énergétiques, ici, qui vont concerner les habitations. Donc, oui, on va voir ce qui sort. Ici, on a... Alors, je crois que c'est une cigale. Ah, j'ai une petite coupure, excusez-moi. Donc, je reprends où j'en étais. Alors, c'est intéressant, cette carte-là, parce qu'on a la fourmi travailleuse qui porte la cigale. La cigale qui est une gaspilleuse, comme vous le savez. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est, on va dire, gaspillage d'énergie, alors qu'il n'est pas de notre faute à nous, mais plutôt, en fait, de toutes les industries, etc., qui, eux, produisent et surtout, surtout gaspillent l'énergie, j'ai envie de dire. Tout ce qui est pollution et tout, ça ne vient pas de nous. Ça vient surtout des industriels. Eh bien, en fait, c'est nous, les petites fourmis industrieuses, qui allons payer pour le gaspillage des autres. Hein, voilà ? Pas mal, cette carte-là. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a un grand chamboulement. C'est un peu difficile à voir, j'espère que vous le voyez. Tiens, on a, justement, tiens, on a un chat qui s'enfuit. Voilà, donc, c'est le grand chambardement, le grand chamboulement ici. Des choses qui sont détruites. Donc, c'est un petit peu aussi, un peu les catastrophes naturelles, ça. Hein, c'est... Ça fait comme une tornade. Donc, là, il va y avoir vraiment, vraiment le côté climatique qui va aussi intervenir. En tout cas, on va nous en parler. Ici, encore les questions de pollution par rapport aux questions d'habitation, des habitations individuelles. Donc, je pense aussi que ce thème va intervenir. Hein, voilà. Donc, il va y avoir des mesures individuelles à prendre par rapport à la pollution. Et là, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Bon. OK. Donc, le pass climatique, moi, je pense vraiment que, oui, ils vont nous le mettre. Alors, c'est une question de temps, après. D'accord ? Mais on va dire, c'est ça. M'en sous peu, là, je ne fais pas les questions de temps. Simplement, si un truc qui ne marche pas, ça sera autre chose. Donc, c'est tout. Et puis, à la fin, on arrive à la même chose, qui sont les restrictions, le rationnement, le contrôle. Tout ça, c'est pareil. Voilà. Ça sert le même but, si vous voulez. Alors, on va recouvrir chaque carte, pardon. En tout cas, on a encore un peu le temps de se préparer. Bon. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Et puis, c'est vrai que je parle toujours de solidarité, d'entraide. Il serait temps, quand même, que l'humanité comprenne ce que ça signifie. Puisqu'on va avoir un ennemi commun. Et qu'il serait temps que nous fassions front ensemble. Voilà. Qu'on oublie nos désaccords, nos égoïsmes, etc. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Bon. Alors, je reprends où j'en étais. Pardon. Je remets mes cartes ici. Alors, ici, on a les questions d'île déserte. Alors, ça, ça peut traduire un certain isolement. Et des choses qui sont englouties. Donc, pour moi, je dirais bien que c'est des choses que l'on nous cache. Parce que l'isolement, oui, c'est vrai. Donc, il peut y avoir aussi les questions de maison individuelle. Mais c'est aussi, vous voyez, c'est des choses qui sont englouties. Donc, il va y avoir des choses qui sont en préparation, j'ai envie de dire. Au niveau de l'habitat individuel. Alors, là, on a l'énergie électrique. Là, on a l'eau. Donc, il y a des histoires vraiment de ressources, si vous voulez. De ressources naturelles. L'eau, l'électricité. Mais des choses qui sont cachées, qui sont englouties. Donc, il nous prépare vraiment des mesures. Il va y avoir que la personne, elle est toute seule sous son île déserte. Donc, elle n'a pas grand-chose, en fait. Vous voyez ? Elle n'a pratiquement rien pour vivre. Donc, oui. Pour moi, c'est aussi les histoires de rationnement. Les histoires d'isolement. De restriction. Alors, ici. Pas mal, ce jeu. Quand il sort, il sort vraiment très, très, très bien. Vous voyez ? On a encore les divisions, ici. Donc, on coupe en deux une maison. Maison coupée en deux. Une parcelle de terrain qui est coupée en deux. Et on est bien encore dans les questions, comment dire, de lieu de vie. Donc, on coupe en deux. Donc, on sépare d'une part. Et puis, on diminue. Donc, des restrictions au niveau habitat. Pourquoi pas, peut-être dans le futur également. L'interdiction de disposer d'une maison. Des restrictions au niveau habitat. Donc, on le voit très, très bien. Il va falloir, en fait, diviser les choses en deux. Ça peut très bien être aussi les questions de surface. Ou bien, les questions aussi de consommation. Bon. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a la pauvreté. La pauvreté. Puis, les souvenirs de choses du passé. Donc, ce sont des temps difficiles qui nous attendent. Bon. Ok. Ça, on sait déjà un petit peu. Ici, on a le dîner entre le grand méchant loup, le petit chaperon rouge. Et aussi, on a l'hiver. Donc, ça, c'est encore les questions éventuellement de chauffage. C'est curieux quand même. Parce que si on regarde cette carte attentivement. C'est vrai que le pique-nique, alors, il y a une petite surface d'herbe verte. Mais il neige. Donc, moi, ça me fait penser vraiment aux questions de nourriture. Mais avec les questions de trahison. C'est, en fait, c'est le petit chaperon rouge qui est le déjeuner. C'est pas le panier repas. Donc, c'est nous qui allons être mangés. Certainement. Alors, l'hiver. Oui. Je pense que la question de l'hiver intervient. Les questions de chauffage. Les questions de nourriture. Et encore une fois, les questions de trahison. C'est ce que je vois, moi. Donc, tout ça, ça va, en fait, dans le même sens. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Alors, là, par contre, là, je ne m'attendais pas à sortir cette carte-là. Parce que là, c'est carrément les missiles. Bon, cette histoire de guerre risque d'escalader. Ça, on peut y voir l'Europe. En tout cas, les pays qui sont un peu emprisonnés dans le conflit. Ils ne sont pas très contents, d'ailleurs, d'être emprisonnés dans ce conflit. Enfin, si on parle, par exemple, des peuples, évidemment. On n'est pas vraiment pour. Mais, quelque part, on est ligoté. Donc, il y a bien encore des histoires de conflits, d'escalades, de missiles, éventuellement. C'est comme si, en fait, ils faisaient tout pour. Enfin, bon, ça, je crois que je ne vous apprends rien. On sait très bien où est-ce qu'ils veulent nous amener. Donc, oui. Bon, alors, en résumé. Restrictions, oui. Contrôles, oui. Questions d'énergie éthique, oui. Donc, je vous dis, préparez-vous. Je vous ai posté une vidéo que je trouvais intéressante de Charles Sana. Que j'aime bien. Que je trouve pertinent. Qui donne des bons conseils. Et que j'essaie aussi, moi, de mon côté, de vous retransmettre. Alors, avec la voyance ou pas, d'ailleurs. Donc, oui, préparons-nous. Préparez-vous au niveau énergétique. Et au niveau restrictions. Au niveau nourriture. Et alors, là, par contre, ça, c'est plus embêtant. Donc, on va regarder s'ils peuvent vraiment, vraiment, comment dire, nous faire nous déclencher un conflit. Mais alors, cette fois, beaucoup plus grave. Qui nous atteindrait directement cette fois. En tout cas, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Après, bon. C'est quand même bizarre de penser que la grande muette, comme on dit. Faire attention à ce qu'on dit sur cette chaîne. N'intervient toujours pas. C'est vraiment bizarre. Donc, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que l'autre fou n'est toujours pas arrêté dans son action. Bon, enfin, bref. Ok, on va recouvrir tout ça. Alors, on va commencer par la fin. Ah, tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas sortie. Celle-ci, la spiritualité. Toujours pareil. Donc, la prière. Moi, je prie beaucoup. Je prie tous les jours. Voilà. Chacun ses croyances. Chacun sa religion. Enfin, bon. Moi, je dirais que j'ai la foi et ça me suffit. Mais là, il y a vraiment des questions de prier. D'accord ? Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Pareil. Alors, on a une solution ou une clé à trouver ici. On ira regarder ce que c'est. À moins qu'il y ait une solution qui va être trouvée. On va voir. C'est quand même une belle carte ici. Là, alors, je vous avais déjà dit qu'en fait, l'euro, elle est continue de sa dégringolade. Bon, ben, je ne me suis pas trompée à ce niveau-là. Ça va continuer. Oui, 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 oui. Je le vois aussi en astrologie. C'est surtout sur 2023 que les choses s'aggravent encore plus que maintenant. Et où là, vraiment, vous voyez, l'argent part en fumée. C'est vraiment ce qu'on a sur cette carte-là. Je vous avais déjà servi cette carte-là. Pour moi, là, on est déjà dedans. Mais ça va s'accentuer. Bon. Donc, ça a fait partie du plan, on va dire. Donc là, on a bien les questions financières qui partent en fumée. Donc, pareil, préparez-vous. Ici, alors, donc là, je pense que ça, ce sont les personnes qui vont partir. J'avais déjà évoqué ce fait du fait, justement, des restrictions. Alors, soit c'est des personnes qui vont partir parce qu'elles vont avoir peur de ça. Soit c'est simplement pour essayer de retrouver plus d'autonomie. En tout cas, là, vous voyez que tout le monde se dépêche de rentrer dans le métro. Voilà, c'est plein. Donc, il y a bien des départs et c'est vraiment quelque chose qui atteint la population. Il y a toujours le côté coupant ici. Donc, c'est aussi le fait de trancher. Moi, ça fait penser à des gens, en fait, qui laissent tout derrière eux. Alors, j'ai beaucoup de mes consultants, effectivement, qui vendent pour aller vers la nature, ou aller vers quelque chose de plus petit et de plus autonome également. Donc, ça, pour moi, c'est aussi en relation avec ça. Alors, ici, bon, ben, ici, on a la liberté qui s'envole. En tout cas, comment dire ? La liberté qui s'envole, c'est un peu bizarre ce que je dis. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt, en fait, l'envie de liberté. Voilà. C'est l'envie de liberté. Liberté emprisonnée. Donc, c'est pas mal comme carte ici. L'envie de retrouver la liberté, d'aspirer à plus d'autonomie, là aussi. Et, encore une fois, de ne plus être toujours sous surveillance. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir ? On va recouvrir, ici, les questions éventuellement de clés ou de solutions. Ce qui n'est pas évident, parce que la solution, pour moi, passe par l'autonomie. Je l'avais dit, il y a longtemps qu'il fallait sortir du système. Alors, je sais bien que ce n'est pas facile à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, pourtant, il y a ces histoires de vraiment d'être plus autonome. Pour moi, c'est certainement une partie de la solution. Alors, on va regarder quoi d'autre. Puis, je ne vais pas faire un tirage trop long non plus. Ouais, on a quand même les contraintes. On a quand même les contraintes. Donc, j'ai une solution, mais j'ai des contraintes. Donc, on va aller recouvrir ça. Après, parce que c'est un petit peu contradictoire, ici. Ici, pour moi, cette carte-là, personnellement, évidemment, c'est le fait qu'on est observé de là-haut. Et qu'on va dire qu'on n'est pas content de nous. Au niveau de l'humanité, on est jugé, quelque part. Je dis que l'humanité n'a pas pris le bon chemin. On va vers une destruction des ressources naturelles, des animaux, etc. Je ne vous apprends rien là non plus. On ne peut pas être d'accord. Mais enfin, je ne vois pas comment on ne pourrait pas être d'accord. Il se défi d'ouvrir les yeux. On va vraiment vers notre fin, notre chute. Et donc là, il y a une espèce de jugement. C'est un peu le jugement spirituel. Vous savez, vous écoutez ma chaîne, donc vous êtes dans le spirituel. Vous avez des belles valeurs. Sinon, vous ne seriez pas là. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a toujours l'égoïsme qui est là, le culte du matériel, etc. Et c'est là où, à mon avis, on n'a pas réussi ce qu'on devait faire sur cette terre. Alors, encore une fois, je parle en général. Je ne parle pas de la minorité éclairée qui a bon cœur. Bon. Voilà. Donc, c'est dit. Donc, ici, on va regarder un petit peu. Il y a une solution, mais il y a quand même des contraintes. Donc, je dirais bien que notre solution, elle est partielle. On va essayer de voir ce que ça peut être. Ouais, alors ça. Alors, cette carte-là, je l'interprète tantôt comme ci, tantôt comme ça. C'est un peu un danger. Mais c'est aussi un peu la légèreté. C'est la grâce. Vous voyez, cette ballérine, elle est gracieuse. Donc, la grâce. Alors, la grâce, on peut y voir aussi le côté spirituel. Se détacher un peu de tout ça. Parce qu'il y a des choses, on ne pourra pas échapper. On ne pourra pas échapper au fait que les prix augmentent, qu'on ait des restrictions, etc. Donc, se détacher de tout ça. De toute façon, comme disait mon vieux professeur, on est de passage sur cette terre. Il faut lâcher prise aussi. Il faut accepter ce qu'on devra vivre. Et puis, encore une fois, ne pas avoir peur, puisqu'encore une fois, on est de passage. Donc, essayons de faire du mieux que l'on peut. Vous savez, moi, je ne crois pas à la mort. Je crois à un passage dans une autre dimension. Voilà. Ça, c'était Einstein qui l'avait aussi prouvé. Il y a des mondes parallèles. Il y a des dimensions. Notre monde, il est interdimensionnel. Et je crois vraiment qu'au moment de notre trépas, eh bien, on passe à un certain niveau qui est plus élevé. Et donc, dans une autre dimension. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qui peut nous arriver. Même si, au pire, ce sera ça. Je ne crois pas. Mais bon, si vous avez peur, ça n'arrivera pas. Je ne crois pas. Mais on peut y aller très, très près dans ce niveau-là. Par contre, on peut vraiment y aller. Ouf ! Puis après, hop, ça stoppe juste avant. Enfin, bref. Ça, c'est reliser l'apocalypse de Saint-Jean. Tout est expliqué dedans. Bref. Donc, pour en venir à ce que j'étais en train de dire, il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement faire du mieux qu'on peut. Et surtout, surtout garder nos belles valeurs. Parce qu'on sera un petit peu jugé à ce niveau-là. La façon dont on va réagir dans ses épreuves. Donc, ça ne sert à rien d'être égoïste. Il va falloir vraiment se donner la main et prendre soin du prochain, de son prochain. Donc, on va remettre encore une carte. Puis après, je vais vous laisser là, si je puis dire. Bon, alors, on va avoir des annonces. On va regarder ce que ça peut être. Ouais, bon, bah, écoutez. La Baba Yaga, là, réducteur de tête. Ouais, 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 ouais. Il va encore nous mettre des trucs pas sympas, quoi. Ça, c'est aussi un peu la réduction des populations, tout ça. C'est aussi les enfants qui sont directement concernés. Donc, oui, ce gouvernement, comme vous le savez, ne vaut pas notre bien. Donc, important de rester dans des belles valeurs, de continuer à croire, à espérer, mais à se préparer. Alors, pour finir, bah tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti une carte de l'ange gardien. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Voilà, donc, je vais battre les cartes. Alors, juste avant de nous quitter, et puis avant de vous sortir la carte, il est possible que YouTube vous ait des abonnés automatiquement, parce qu'apparemment, ce que je dis, ça ne plaît pas, n'est-ce pas ? Ce qui est peut-être un bon signe, d'ailleurs. Parce que si ce que je dis ne plaît pas, c'est qu'il y a peut-être des vérités dedans, il n'y a que la vérité qui dérange. Donc, vérifiez bien, éventuellement, que vous êtes toujours abonné à ma chaîne, si vous voulez rester en ma compagnie, ce que je souhaite. Sachez, encore une fois, que, bon, si vous décidez de me quitter, je ne vous en voudrais pas du tout. Chacun est libre. Mais si, vraiment, il y a des désabonnements automatiques, vous pouvez vous réabonner, parce que je fais des vidéos quand je le sens. Voilà, donc, si vous voulez être averti. Alors, une carte pour ma gentille communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil de la part de l'ange gardien ? J'aime bien ces cartes-là. Ces cartes-là sont belles aussi. Pour nous, harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Ce n'est pas faux, hein ? Donc, voilà, il faut rester en harmonie avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur. La peur n'évite pas le danger, comme disait mon vieux prof. Plein de sagesse. Et puis, surtout, faites au mieux. Préparez-vous, faites des réserves. Alors, il y avait un survivaliste qui disait qu'il fallait faire des réserves sur un an et demi. Voilà, comme ça, bon, c'est son opinion. Ce n'est pas faux. Je dirais bien que oui, ça peut aller jusque-là. Puisque le temps qu'on retrouve éventuellement un équilibre, si vous voulez, ça peut mettre du temps. Donc, oui, pensez aux graines germées, tout ça. Voilà. Et puis, il va falloir qu'on se connecte entre nous, cette fois physiquement. C'est-à-dire, vraiment, faire des chaînes pour s'approvisionner, etc. Voilà. Donc, ça, c'est important. Bon, je vais vous laisser ceci dit. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vais vous en faire d'autres. Je vais me tenir un petit peu au courant. Voir un petit peu ce qui pourrait vous intéresser. Encore une fois, je me suis reposée. Je n'ai pas fait de voyance pendant plusieurs semaines. Et donc, je vais me remettre tout doucement. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501